Le département danse du pont supérieur propose deux parcours. Un parcours de formation en deux ans au diplôme d'état de professeur de danse et un parcours de préparation à l'EAT, examen d'aptitude technique, prérequis pour l'entrée en formation au diplôme d'état de professeur de danse. Sous-titrage ST' 501 Il y a un gros challenge pour que chaque unité de valeur, donc l'anatomie physiologie, la formation musicale et la culture chorégraphique, trouve une incarnation dans la relation au mouvement pour chacune des personnes. Ce qui m'a amené à créer, imaginer beaucoup d'ateliers dont l'objectif est justement de faire en sorte que les apports « théoriques » viennent rencontrer une expérience sensorielle et émotionnelle chez les étudiants. Des ateliers sur les analyses d'œuvres avec Michel Boursier. Des ateliers sur le développement de la proprioception pour ressentir la structure osseuse. Le focus qu'on fait ici au Pond supérieur sur la santé permet d'aborder la question de la santé qui est abordée par ailleurs par exemple à travers l'analyse fonctionnelle du corps dans les imondancés, d'un autre point de vue, en parlant notamment sur les questions d'organisation de travail, d'entraînement. D'entraînement, il est important pour prendre conscience comment la santé est un enjeu quand on enseigne, mais aussi quand on est danseur-danseuse ou quand on est communautaire, porteur-porteur du projet, sur des enjeux à la fois de santé physique, donc la question du corps et de ses limites, de son engagement, la santé psychique et la santé sociale. Dans ce cadre de l'aspect plus pédagogique du diplôme d'État, l'objectif il est réellement d'amener les étudiants et les étudiantes à découvrir en fait des outils de construction d'un cours et également il y a à la fois cet aspect technique, mais également cet aspect artistique fondamental. Comment est-ce que tout ça se traverse par ce qu'ils sont aussi, en tant que danseurs, en tant qu'artistes en fait ? On prend notamment appui sur des œuvres, donc il y a vraiment des références à l'œuvre, qui peut être l'œuvre chorégraphique, comme l'œuvre musicale, comme l'œuvre picturale, et comment toutes ces œuvres peuvent mettre en exergue des éléments de leur matière. Réorganiser un regard, notamment pour les futurs professeurs, une autre manière de regarder le corps, une autre manière de l'observer, d'en découvrir en fait d'autres aspects, d'autres perspectives, et de l'autre côté aussi animer une créativité dans la dynamique de l'image, qui reste aussi très chorégraphique. Le corps en mouvement suscite une émotion, mais comment à travers l'image, on peut susciter une autre émotion ? Et en ça, le principe est vraiment d'ouvrir le champ de la créativité, qui est vraiment en fait l'un des points forts de la philosophie du pont supérieur, de valoriser aussi cet état de fait entre l'observation d'un corps nouveau au travers de la caméra et en même temps développer un nouveau sas de la créativité à travers l'image. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501